Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série sur les traces de Johnny, ce n'est pas Universalis 4, une série dans laquelle on est toujours en guerre contre les Ottomans, une guerre qui se passe bien, on va même se permettre de lancer cette conversion là, à Bassora, on va essayer d'aller s'occuper de ces Ottomans ici, ça ne devrait pas poser de problème, je ne sais pas encore ce que je vais faire pour ces particularistes. Je trouverais cool qu'ils arrivent à mettre un petit peu d'autonomie dans ces régions là par là, ça me va, mais là ça m'embête vraiment, c'est vraiment pas au bon endroit qu'ils ont pop, en même temps c'est l'endroit qu'on assiège depuis plus longtemps, donc c'est logique, c'est un petit peu embêtant. Bon, ici on devrait avoir une jolie bataille, j'espère vraiment, ah dommage, ils ont pu partir, la plupart ont pu partir, c'est dommage, mais on a quand même fait un bon stack wipe. On va s'occuper de ça, histoire que les Russes gardent leur occupation ici, et puis toi tu reviens, voilà, ici c'est juste, comme ça tu vas prendre ça. Voilà, nous, ici on continue par là, très bien. Les Polonais nous demandent l'accès, pourquoi ? Regarde, on est bosnie et nappe, on s'en fout un peu. On pourrait prendre le prestige annuel. En marche forcée, ça peut être pas mal. On devrait, normalement, on devrait rien avoir à légitimer après cette guerre. Mais bon. Ça nous ferait gagner du prestige, actuellement. Bon, j'imagine qu'il y a des modificateurs temporaires, ça serait surprenant autrement. La marche forcée serait vraiment pas mal, mais le truc c'est que je pense honnêtement qu'on aura fini la guerre, avant que ce soit vraiment intéressant. Donc allons-y, allons chercher le prestige, c'est bien. On n'a pas des très très bons conseillers. Ce serait intéressant d'avoir quelques meilleurs conseillers. Particulièrement ici, mais je n'ose pas vraiment le level up, parce qu'il va nous coûter quelque chose comme 6, 31, qu'on n'a pas. Mais bon, on a déjà un 5, 3, 5, c'est bien, on fait des points. En plus, on a déclaré la guerre à notre rival ottoman, ce qui n'est pas dégueu. On a déjà câblé d'outrage quelqu'un. On devrait récupérer des points après avoir gagné cette guerre. Guerre, on ne peut plus reprendre ça, ça c'est vraiment le problème. Ils font deux sièges. Bon. Bref, on va s'occuper de tout ça. Pour le moment, toi tu prends ça. On a récupéré ça, super. On va dans cette direction-là. Ok. Tourne-moi sur Russe. Super. Toi tu vas là, toi tu vas aller là. Ok. Il faut faire attention ici. Ce stack-là est très vulnérable. On va presque se faire stack wipe. Ok. Ok. Très bien. On perd un peu d'argent mais rien de problématique. On va vite qu'on arrive. Je ne sais pas si on va y arriver honnêtement. On va arriver en combien de temps ? Trois mois. Décembre, janvier, février. Ça fait à peu près, je ne sais pas, à la vitesse à laquelle vont les autres en généralement très vite. Non, ça va. 30 jours. On devrait pouvoir y arriver à temps. On n'a pas un très très bon général mais bon, ce n'est pas grave. Meur temps à mon avis d'avoir un très bon général ici. Évidemment qu'on rate. Évidemment que c'est bien sûr qu'on rate. C'est logique. On rate toujours. Ah, est-ce que ça peut me... Non, on ne les a pas. On ne les a pas. Il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Toi, tu vas venir en silistre. Ok. Et ensuite, on divise tout ça en deux. Et toi, tu vas venir ici. Voilà. On va faire ce siège-là. Très bien. Ah, sérieusement. Bon, les russes vont s'occuper de ça. C'est très bien. Là, ils ont le siège à 21%. Parce qu'évidemment, ils ont le siège à 21%. Bon, du coup, le problème, c'est qu'il nous faut récupérer ça. Ça, on va effectivement mettre la tripolitaine qui est juste ici, si tu vas t'occuper de ça. Ça, on va faire gaffe. On s'en fout un petit peu. Moi, je veux bien leur laisser des trucs. Je le trouve un peu bizarre. Je ne sais plus exactement comment on le demande en la paix marche. Mais on ne peut pas demander la paix. Donc, je ne comprends pas. Alors, oui, on a l'objectif de guerre. Mais on n'a pas leur capitale, par exemple. Il me semble qu'il faut avoir leur capitale. Leur avoir, ce n'est pas ça. C'est genre un certain nombre d'années et l'objectif de guerre. Alors, je reste un peu perplexe parce que je ne peux pas leur demander ce que j'ai envie de demander. C'est un peu embêtant. Tu vas, du coup, tu vas où ? Tu vas à Afar. Je ne peux pas aller à Afar, évidemment. Voilà. On va prendre le catif. Puis maintenant, tu vas te faire plaisir là-dedans. Pendant que nous, on a demandé la paix. Alors, ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça. Normalement, c'est censé le reset. Bon, vous me direz, il vient de commencer. Donc, peu importe. Et puis, nous, on continue ici. On va quand même essayer, du coup, d'aller prendre ta capitale. Ce qui devrait nous permettre d'aller chercher un peu ce qu'on veut. Mais on a eu... Ouais, bon. Le siège qui ne fonctionne pas du tout. Voilà. On reprend ça. Très bien. Ici, on a pris ça. Ça, ça ne sert à rien. Ici, il faut quand même faire gaffe aux gars là. OK. Oh, nice. On a eu de la chance aussi. C'est cool. OK. En passant, rapidos, on fait ça. Ça ne suffira pas pour un stack white, malheureusement. OK. On est où en termes de la suite de guerre ? D'accord. On est en train de récupérer ça. Je ne sais pas où sont les troupes ottomanes qui étaient par là. Là. Je pense qu'elles sont là. Et les russes ? Non, mais qu'est-ce que vous faites, les russes ? Ça passe, ça ? Ça passe. OK. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ça passe. On a plus de morale, mais quand même. Alors. Ici, on va te mettre un... Tu prends le bon général pour le moment. Parce que le bon général, je l'ai envoyé évidemment au faire. D'accord. Bon, tu prends celui-là qui n'est pas un bon général. Et tu vas ici les empêcher de reprendre ça. Ça me va bien, 88%. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on récupère nos provinces si on veut pouvoir les prendre. Et actuellement, ça, ça a été pris par des rebelles. Donc, on ne peut pas les redonner à la Syrie. Peut-être qu'on peut, mais il faudrait passer par un autre type de traité de paix. Les russes... Vous faites quoi, les russes ? On peut peut-être vous dire d'aller faire ça. Je ne sais pas si vous allez le faire. On va essayer. Oui, ils vont. Très bien. Nickel. De ce côté-là, on prend ça. OK, super. Les russes ont récupéré tout ça. C'est nickel. On est à Constantinople. Pour le moment, pas de souci. On se bat contre des gros rebelles. C'est un peu embêtant, ça. OK, on va récupérer tout ça, du coup. Beaucoup de monde par là. Tu peux aller prendre du crest. Pas de souci. Ici, on fait quand même un tout petit peu gaffe. Toujours un bon réseau d'espions qui va faire du bien, mis à part ça. OK. On va récupérer ces deux prévalences. Siège délicatif est terminé. Super. OK, donc on a tout ce qu'on veut du côté de tout ça. On a 99% de score de guerre. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On a le demandé l'APEC. Et je trouve, encore une fois, arrivé un petit peu trop tôt. Je rappelle que c'est les ottomans, le jeu. C'est pas... Enfin, avoir cet avantage-là, c'est... C'est rare. Mais on peut continuer. Prendre un petit peu de... Chou, c'est pas ça. Prendre un petit peu de l'astuce de guerre. Ah, les russes perdent 5 de confiance. Bon, on va faire ça autrement. Il y a une des provinces ici qu'on va pas prendre, nous. Puis on va leur donner autre chose. Ça permet deux choses. Premièrement, ça permet d'avoir un deuxième... Un autre CB contre eux. Et deuxièmement, ça nous permet de garder notre alliance avec la Russie. Donc, par exemple, ne pas prendre Antioche. Nous libère beaucoup de scores de guerre. Eux sont toujours pas contents parce que... Toujours pas. Toujours pas. OK. On va prendre ça non plus. Et là, ils sont contents. Moi, ça me va. Il faut juste espérer qu'ils restent notre allié. S'ils restent notre allié, ça passe. S'ils nous rivalisent maintenant, par exemple, c'est assez moche. Mais là, on fait même gagner deux faveurs. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. On leur demande 234. On a quand même fait la majorité du taf. Donc, 137 vont venir chez nous. C'est plutôt bien. On peut pas leur demander des war reps, ce qui est dommage. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà tout à fait intéressant d'aller chercher tout ça. Let's go. OK. Très bien. Et maintenant, on rentre à la maison. Alors, on a... Ah, je vais imposer la religion. OK. Je me disais, c'est quand même particulier comme truc, ça. On va apaiser une fois les dirigeants. Même si ça nous coûte 20 de prestige. Puis on va dev un petit peu. Du coup, on n'a pas le choix. 45 ici. On peut faire du dev comme ça. C'est le moins problématique pour moi. On l'a fait deux fois. Comme ça, il passe à 40%. Ça joue pour le moment. C'est limite, mais ça joue. On va quand même prendre notre tech ici. Très bien. On pourrait de nouveau légitimer ces trucs-là. On va voir. On peut changer de troupe déjà. Prends-moi les sud-africains. J'aime bien les dégâts directs plus que les dégâts au moral. Même si c'est vrai que les dégâts au moral peuvent permettre d'avoir une probabilité de stack wipe plus importante. Est-ce qu'on a des rebelles quelque part dans ce pays ? Adramaut. Ça ne me pose pas particulièrement de problème. OK. On va aller dans cette direction-là. Toi, je t'ai envoyé ici. Toi, je t'ai envoyé là. Toi, on va t'envoyer là. Et toi, on va t'envoyer ici. Très bien. On n'a vraiment pas les moyens de faire ça, a priori. Nous, on est d'accord. On n'a pas les moyens de faire ça. C'est sûr. Si je légitime, on pourra déjà avoir un peu plus de choses. On va attendre avant de légitimer. Toutes ces histoires, pour le moment. Je gardais des états pour la Syrie. Mais du coup, on ne va pas pouvoir manger la Syrie tout de suite. Malheureusement. Quand est-ce qu'on récupère des états ? Il y a un moment. Je n'ai pas checké. Il nous en reste combien ? Deux. Pour le moment, de toute façon, je n'ai pas eu envie d'utiliser mes points diplômes. Mes points admins, pardon. Pour légitimer complètement des provinces. Donc, pas d'un intérêt énorme. Il faut améliorer un petit peu les relations. On est au max avec la Syrie. On va améliorer un petit peu les relations avec la Tripolitaine. J'ai vu que Naples... Je pense qu'on va tout de suite aller attaquer Naples. Je ne vois pas tellement de raisons de ne pas le faire. Genre, prendre tout. Le problème, c'est qu'il faudra... Ah ouais, je pense que c'est une banlieue d'essence. Ça va aider à garder leur loyauté. On génère beaucoup de points admins. On génère pas mal de points admins. On a de l'argent. Utilisons-le. Attends. Ça pourrait être intéressant que la Syrie souhaite une marche. Plus de fortifications. Plus de troupes. C'est sûr. Mais non. On va faire autrement. On peut faire... Enfin, je veux les manger. J'en ai besoin de toute façon de les manger. Je crois qu'il nous faut Antioche pour notre succès, si je ne me trompe pas. Je regarde. Alexandrie, Antioche, Constantinople. Ouais. Donc, il faudra les manger un jour ou l'autre. Pour le moment, on dirait qu'on n'a pas Antioche. D'ailleurs, est-ce que je n'ai pas fait une erreur ? Oui, j'ai fait une grosse erreur. Oui. Parce qu'Antioche... Nous aurait donné une bénédiction de plus. J'aurais dû prendre Antioche. Et pas prendre genre Tadmorra. On s'en fout, mais... Ça, j'aurais dû prendre. C'était très très bête. De ma part. Et Révan aussi à terme, clairement. Mais bon, ça, c'est un peu de la musique d'avenir. Je suis un peu déçu que personne n'ait profité de notre guerre contre les Ottomans pour attaquer les Ottomans. Ça aurait été intéressant. Vous voyez qu'on a récupéré plein de démonstrations de force. C'est bien. Et puis, pour le moment, on se replace tranquillou. La Russie nous propose un mariage royal volontiers. On va être sûr que tout joue avec vous. Financièrement, ça va... Quand on aura fini cette maintenance des missionnaires, ça va commencer à être correct, mais sans plus. Les points diplo, c'est pas tant un problème que ça. J'aurais envie de cliquer là-dessus, mais en même temps, on a la tech. On n'a pas de doctrine diplo. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Plutôt que les doctrines de qualité, pourquoi pas prendre des doctrines diplo. Après, je me dis que plus... Là, on a pris un petit avantage sur les Ottomans, mais il est encore loin d'être terminé. Et loin d'être maximisé, dira-t-on. Même si maintenant, on peut faire venir la Russie gratos dans une éventuelle prochaine guerre. Ça serait intéressant si on pouvait être sûr de notre coup en, justement, chopant des troupes un peu plus fortes. Parce que les Ottomans, la prochaine fois, je le rappelle, auront les doctrines de quantité. Ils ont presque fini. Donc, ils auront beaucoup plus de troupes que ce qu'ils ont maintenant. Et ils auront la tech 15, donc on n'aura plus du tout l'avantage technologique. Donc, il nous faut un autre avantage. Cet avantage, ça peut être la qualité de nos troupes. On verra ça. Parce que c'est pas avec ce qu'on leur a pris qu'ils sont vraiment handicapés. Ça va jouer. On peut regarder juste leur nombre de prêts. Cinq, quand même. Cinq. C'est pas mal. C'est pas mal. On les a mis dans une situation de financière un peu compliquée. Mais rassurez-vous, pour eux, ils vont les payer sans problème. Ils n'ont pas les doctrines économiques ni commerciales, cela dit. Donc, on ne sait jamais. Ça, ça pourrait être une autre possibilité pour nous, partir sur les doctrines commerciales. Ça nous donnerait... Alors, on perdrait un peu l'avantage de la qualité des troupes. On ne gagnerait pas, plutôt, l'avantage de la qualité des troupes. Mais, par contre, on aurait l'avantage du pognon. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Maintenant, des doctrines commerciales pour nous. Actuellement, c'est clair que le commerce, c'est pas ce qui nous rapporte le plus. Mais peu importe, j'ai envie de dire. L'idée, ce serait de pouvoir l'utiliser correctement. Donc, on pourrait mettre un marchand à Coromandel. Ça, ça pourrait être tout à fait intéressant. Actuellement, je pense que notre marchand... Est-ce qu'il serait plus intéressant à Coromandel qu'à Gujarat ? Je me demande si on n'avait pas déjà discuté de ça. Pour le moment, à Gujarat, je crois que c'était ça. Pour le moment, à Gujarat, mais quand ça sera bien colonisé de ce côté-là, ce sera probablement Coromandel. Mais ce serait effectivement, pourquoi pas, intéressant pour nous, par exemple, de nous mettre à Alexandrie et de faire venir depuis ce nœud-là, depuis ce nœud-là, j'en sais rien. Parce qu'actuellement, on est ici, je le rappelle. On gagne 23 là, on fait venir depuis là, ce qui est vraiment juste. On fait venir depuis là. Est-ce que c'est correct ? Est-ce qu'on l'a déjà testé de collecter purement et simplement ici ? C'est mieux, on gagne plus en collectant. Ce n'est pas énorme, reconnaissons-le. Mais ça pourrait effectivement être une idée. Mais je pense, j'ai quand même envie de faire confiance à la qualité de nos troupes. Donc on va aller du côté de qualité, voilà. C'est décidé. En plus, on a quand même la combativité de l'infanterie, plus 10% ici. Donc une fois qu'on aura pris la prochaine de nos doctrines, on aura la combativité de l'infanterie, plus 20% en total. Ce qui va être plutôt pas mal. Donc c'est plutôt pas dégueu. Touche-moi, c'est le même truc à légitimiser. Vente de titres. Gagne de plein. Ah, ben voilà ! Un truc qui... Oh, nickel. Gagne de hand stab. Nice, ça c'est cool. Très bien. Ok, on peut prendre une petite manufacture. C'est toujours bon à prendre. Où est-ce qu'on en est sur... Parce qu'on a pris une tech. On a 29 de largeur de front. 15, 1, 6. Ça va très bien, c'est vu qu'il nous manque des canons, en gros. Il faut aller faire ça. Il faut aller chercher les canons. Ce serait pas mal. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas quand même prendre le meilleur général. Toi, tu... On s'en fout, on fout le moment. Et puis... Ben, on va gentiment revenir de la Tripolitaine, je pense. Et on va attaquer Naples. Parce que, soyons honnêtes, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Je dirais que le seul problème, c'est qu'on ne pourra certainement pas passer par... Ah si, on peut passer par Tunis. Oh, ça c'est cool. Alors oui, on profite. On attaque... C'est pas toi. C'est toi. On attaque Naples. On va pas rendre la Bosnie co-belligérante. On se sentable de la Bosnie. On va probablement pas aller du tout en Bosnie. On a deux provinces à aller chercher. C'est Misrata et Djerba. Très bien, on va mettre Misrata. C'est quand même moins compliqué. Mais let's go. Et puis on va essayer de prendre tout ce qui est napolitain dans la région. On pourra pas prendre ça. C'est le seul problème. C'est vrai que si on pourra prendre tout ce qui est napolitain, il faudra prendre ça et ça. Je pense pas qu'on pourra prendre ça. Puisqu'on pourra pas occuper ça, a priori. On a pas de vaisseau. Donc ça va être compliqué, à moins de faire le tour. Ce qui est peut-être faisable. Mais je vous le garantis pas. Parce qu'on peut pas passer pour les Ottomans, c'est certain. Mais on pourrait imaginer passer par Timi. Puis Biapas. Gazikumouk, Grand Horde. Notre allié russe. La Lituanie, la Pologne, l'Autriche. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on sentent foncièrement on peut. Mais c'est pas l'idée. L'importance du savoir. Les monastères éthiopiens sont célèbres en tant que lieu d'érudition. Bon, on a déjà vu ça. On perd plein d'argent, on gagne. Coup des tech admins. Ou coup des tech diplômes. Ou on gagne de l'argent. J'ai pas cet argent. Est-ce que je peux aller le chercher chez nos commerçants par exemple ? Non. Coup des techs pendant 15 ans. Les tech admins, ce serait pas mal. Mais j'ai pas cet argent. Est-ce qu'on prend un emprunt pour ça ? J'aime pas les emprunts. On va faire sans. Ok. On va demander à Tunis le passage. Merci. Nickel. Ah, j'ai pas pensé. Ils auront des bateaux. On n'aura pas de bateaux. On pourra pas aller sur Gerba. J'espère que oui. Essayer d'aller vite. Si on peut pas aller sur Gerba, je pense qu'on peut oublier simplement. J'ai pas pensé à ça. On peut faire venir un allié. Ok. Pourquoi pas ? Est-ce que ça part en intérêt ? Vas-y, viens. S'il peut aller occuper des provinces napolitaines sur le continent, entre guillemets, ben, pourquoi pas ? La royale hérétique. Aïe, 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 aïe. Ça, je déteste, ça. Puis c'est un événement qui va arriver sans arrêt. Tenter de div... Non, je veux pas perdre... Ben, tant pis. Agitation dans le pays plus 2, c'est cool. Tant mieux. Justement, ça tombe bien. Ok, on a pu passer à Gerba, je pense que c'est l'essentiel, on peut du coup aller prendre ça sans aucun souci. Tranquille. On est bientôt fini, hein. On peut, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais on a aussi des dépendances à gérer de ce côté-là. Chez qui on peut y aller vraiment en franco sans aucun problème. Donc, allons-y, hein. À là, par exemple, ça nous coûte... Bon, ça nous coûte 3, mais c'est rapide et puis c'est énormément de... Ouh là. Il y a des Napolitans dans la région. Hop, celle-là. Non, 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 non. Tu tombes pas comme ça, toi. Ok. Mais enfin bref, on verra tout ça au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.